J'ai ressenti une énorme fierté. Je n'y croyais pas au départ quand le sélectionneur m'a appelé. C'est un truc que je n'aurais jamais imaginé de faire les JO de toute ma vie. C'est une énorme fierté de représenter mon pays et la ville de Montpellier. J'étais en train de faire l'apéro, en train de regarder la Belgique. Le premier mot, c'est non, je n'y crois pas. Je ne croyais pas du tout. Le sélectionneur m'a bien expliqué. C'est un rêve pour moi. Il n'y a pas que le foot. Je pense qu'il passe en dernier dans les JO. Il y a plusieurs athlètes. Je ne peux pas imaginer ce qui va se passer là-bas parce que c'est incroyable. Il faut le vivre pour le dire et j'espère le vivre pleinement et me régaler. Je suis prêt, mais je ne sais pas l'émotion que je vais avoir. Ça va être une Marseillaise spéciale en plus aux JO. Comme je dis, c'est un rêve. J'espère le vivre et me régaler. Tu la chantes ? Oui, je la chanterai. Tu me verras la chanter à Tokyo. Franchement, je ne pensais pas y aller au Japon. TG Saban est parti au Japon. C'est un truc. Je n'aurais jamais pensé de partir là-bas. En plus, faire les JO, ça va être un régal. En fin du club, en fin du pays, c'est un rêve pour moi aussi de faire les JO en étant joueur du Montpellier. Et voilà, j'en suis fier et j'espère que les païonnais seront fiers de moi.